La parole est à monsieur Jacques Craballe pour le groupe 2RDP. Vous avez la parole pour 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner ce projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union Européenne dans le domaine du développement durable. Soyons clairs, et dans ce domaine, ce n'est pas forcément facile, il faut bien le reconnaître, il s'agit de transposer six directives ainsi que d'autres textes juridiques issus du droit de l'Union Européenne pour lesquels la France est en retard. Ce projet de loi va donc intégrer dans notre droit national des textes importants pour l'environnement. Nous avons l'obligation de le faire, et ce n'est pas un député du groupe 2RDP, fondamentalement européen, qui va le regretter. Au-delà de la diversité des sujets abordés, nous avons le devoir de bâtir cet édifice juridique commun à l'ensemble des pays membres des pays de l'Union, comme cela a été le cas déjà cet après-midi, pour le renforcement des droits aux personnes, pour plus de justice pour nos concitoyens européens. Le groupe 2RDP est très attaché à cette construction, et nous aimerions qu'il en soit de même dans les domaines fiscaux ou sociaux, comme nous allons maintenant en discuter pour le droit environnemental. Cette activité législative est certes formelle et technique, mais ces textes ne sont pas anodins. En effet, ce projet de loi est un véhicule législatif pour transporter en urgence des textes qui auront une portée normative pour une grande partie de nos concitoyens, et je pense en particulier aux agriculteurs, aux gens de mer, aux chefs d'entreprise industrielles ou encore aux transporteurs routiers. Dans le titre premier, il est question de dispositions relatives à l'environnement et à la santé au travail. Il transpose la directive du 4 juillet 2012, plus couramment appelée CVSO3, qui traite de la prévention des risques liées aux substances dangereuses, en tant que rapporteur du programme 181, Prévention des risques. J'étais d'ailleurs, madame la ministre, intervenue en commission, et j'avais posé des questions auxquelles vous avez apporté des réponses, et je vous en remercie. Cette directive doit entrer en vigueur dès le 1er juin 2015. Elle marque des progrès significatifs par rapport à la directive CVSO2, qu'elle a vocation à remplacer. La surveillance des substances dangereuses est renforcée, notamment pour la mise sur le marché de ces substances. A ce propos, ne soyons pas totalement naïfs, mais des trafics clandestins existent. Si une surveillance particulière ou des interdictions réglaient le problème de façon définitive, cela se saurait depuis longtemps. Le volet lutte contre les trafics est utile et indispensable, mais l'augmentation des contrôles et des sanctions lourdes pour les trafiquants doivent compléter l'arsenal. Au-delà de cet aspect, 1200 établissements industriels en France seront incités à mettre en place des mesures de sécurité plus fortes, avec la distinction entre les établissements dits de seuil haut qui ont sur leur propre site des substances en grande quantité et les établissements de seuil bas pour des quantités moindres. Cette distinction est importante pour proportionner les normes et les risques et ne pas alourdir inutilement des contraintes qui pèsent sur les établissements. En ce qui me concerne, je suis particulièrement sensible aux dispositions qui renforcent l'information du public et son association pour la prise de décision. S'il y a une chose que les députés peuvent faire remonter du terrain, c'est bien la volonté de nos concitoyens d'être davantage associés au débat public et aux décisions qui concernent directement leur territoire, leur cadre de vie quotidien, que ce soit pour les dangers liés aux risques industriels ou aux risques environnementaux pour l'installation des nouvelles infrastructures. CVS 3 va dans le bon sens, mais tâchons de faire toujours mieux, et je salue vos engagements, Madame la Ministre, à vouloir combler notre retard avec un effort important pour les plans de prévention des risques technologiques. Revenons à notre texte. Toujours dans le titre premier, l'article 6 procède à des adaptations du droit français pour les produits biocides et il tend à transférer à l'agence européenne des produits chimiques, la fonction de coordination et aussi d'évaluation de ces substances. Ce sont des produits actifs susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur l'homme, l'animal ou l'environnement. La création d'une autorisation de mise sur le marché délivrée au niveau européen et les procédures visant à l'harmonisation des systèmes d'autorisation nationaux sont des dispositions que nous saluons et que nous soutenons. Mais de nouveau se pose la question des trafics et du respect des règles dans l'ensemble des pays de l'Union, puisque nous avons la liberté de circulation des marchandises. Lorsque nous achetons des productions agricoles européennes, nous devons avoir la garantie que des produits dangereux, interdits, n'aient pas été utilisés, sinon nous subissons la double peine. Nos concurrents européens augmentent leur rendement et pénalisent nos producteurs, agriculteurs, éleveurs, maraîchers et empoisonnent potentiellement les consommateurs. Et là, je ne fais pas de la caricature, nous savons que cette situation existe. Madame la Ministre, nous comptons sur vous pour relayer ces préoccupations à la Commission pour maximiser les garanties sur la surveillance et le contrôle. L'article 8 prévoit que les produits explosifs qui sont soumis actuellement uniquement au Code de la Défense puissent être soumis aux dispositions du Code de l'Environnement pour les aspects de mise sur le marché. Les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes seront habilités pour le contrôle des dispositions de la présente loi. Mais en auront-ils les moyens, humains et financiers ? Compte tenu de la RGPP, les effectifs sont passés de 3 600 en 2007 à 3 000 en 2012. Il n'en reste que quelques agents dans les départements dits ruraux. Cette surcharge de travail pour des services presque impuissants, devant la quantité des contrôles à effectuer, ne manquera pas de provoquer des nouveaux constats de carence. Permettez-moi de le répéter, lutter contre toutes les formes de fraude, comme la lutte contre les paradis fiscaux, doit être une priorité. Ainsi, le groupe 2RDP considère que le renforcement de l'ADGCCRF doit nécessiter des moyens et des effectifs en condition. La directive dite euro-vignette qui a déjà été abordée régule la mise en place de la calcul des péages et vignettes pour les poids lourds et sa dernière version prévoit l'application sous condition du principe du pollueur-payeur, avec la possibilité d'intégrer dans le péage certains coûts externes, comme le bruit et la qualité de l'air. Le groupe 2RDP se félicite aussi des dispositions concernant la convention du travail maritime et portant modernisation du droit social des gens de la mer. La directive reprend les règles et normes énoncées au sein de quatre premiers titres de la convention du travail maritime, et donc je ne vais pas m'étendre dessus, ça a été abordé, on participe à cette félicitation. Donc surtout en particulier le dispositif de protection de la maternité, mis en place en vaveur des femmes marins, qui inaptes, puisqu'enceintes, à travailler à bord, ne pouvaient être reclassées. Le régime de sécurité sociale des marins et l'armateur cofinançant donc le maintien d'une prestation dans ce cas. Pour conclure au sujet du titre 3 et des dispositions relatives à l'énergie, l'audit énergétique obligatoire prévu pour les grandes entreprises à l'article 27 est une avancée. A condition qu'il puisse se faire en toute objectivité et qu'il aboutisse à l'amélioration significative de l'efficacité énergétique et de la baisse de la consommation d'énergie. Mais même si vous venez d'annoncer, Madame la Ministre, la prolongation de la deuxième période des certificats d'économie d'énergie, avec cette période transitoire utilisée pour améliorer les dispositifs, ce qui est une bonne décision pour les acteurs de la filière, mais je voudrais vous poser d'une manière plus précise, est-ce que les efforts d'obligation vont-ils changer ? Maintenir une obligation à niveau constant serait un vrai problème pour l'ensemble de la filière et menacerait les emplois compte tenu de l'excédent qui sera atteint fin 2013. Il faudrait à minima déduire ces excédents des calculs d'obligation à appliquer en 2014, alors que ce niveau d'effort devrait être doublé pour correspondre aux objectifs fixés par la directive européenne, que je rappelle, et elle, à plus de 200 TWh QMAC par an. Au-delà des remarques sur les normes et les règles, avec la volonté de simplification souvent légitime qui nous anime ici, ce qui nous apparaît important, ces textes donnent de la cohérence et de la force à l'Union européenne. Oui, contrairement à ce que ne cessent de clamer les eurosceptiques, le territoire européen est pertinent pour construire des politiques efficaces dans les domaines du développement durable, de l'alimentation et de notre santé. Et donc, je voudrais citer Jean de La Fontaine pour conclure. Jean de La Fontaine est à Château-Thierry, dans sa fable Le Vieillard et ses enfants. Il écrivait, bien sûr, et vous la connaissez, « Toute puissance est faible à moins que d'être unis ». Voilà ce que nous ne devons jamais perdre de vue pour notre pays, la France, mais aussi pour notre Europe. Il reste encore beaucoup à faire, mais ces transitions nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. C'est pourquoi le groupe 2RDP votera ce projet de loi. Merci. Merci, M. le député. La parole est à Château-Thierry.